La famille j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau vlog Alors on peut pas vlogger la nuit, on vlog le jour, on vlog la nuit, on vlog le jour, sous la pluie ça fait plaisir Alors aujourd'hui deux choses, la famille je vais d'abord passer mettre les plaques de la fantôme qui sont enfin arrivées Donc plaques françaises, vous savez que la voiture est en plaque transit allemande Quand vous achetez une voiture en Allemagne, vous avez un temps, un parti je crois que c'est entre 15 jours et 3 mois Ça dépend de quelle option vous prenez au niveau de la carte grise allemande Et ensuite ça vous laisse le temps de faire toutes les démarches à faire en France Pour que la voiture soit finalement avec son immatriculation définitive française Donc là du coup j'ai tout reçu, c'est pour ça que je suis dans Paris, je vais aller poser mes plaques Parce que moi comme vous le savez, vous avez peut-être pu le voir, j'ai pas des plaques Comme j'ai un motif très spécial de plaques, voilà Donc du coup je suis obligé d'aller à Paris pour les faire faire Et ensuite on va passer voir, je pense pour votre plus grand plaisir, Natalia frérot Une amie à moi qu'on doit se connaître maintenant depuis 10 ans, quelque chose comme ça Elle a vécu toute sa vie à Los Angeles, aujourd'hui elle est revenue Et vous allez voir, elle va vous montrer son nouveau travail Et je pense que ça va vous plaire la famille En tout cas, voilà, on est parti, ça va être beau Quelle couleur, elle est magnifique Elle est magnifique Je vous avais dit la famille qu'il fallait rester jusqu'au bout Là ils étaient en train de faire le shooting pour la voiture Comment t'as pas peur de... non je t'en supplie Comment t'as pas peur de rouler avec ça comme ça ? J'ai pas peur, je viens de l'aider Là-bas c'est pas une blague C'est vrai que toi t'as vécu à Los Angeles donc tu connais Ben oui bien sûr Alors voilà, toi tu travailles chez eDrivers Ouais Et c'est toi qui t'es chargé aujourd'hui de faire les photos pour la voiture pour la mettre sur leur site Donc tu t'es mis ici, mais c'est incroyable Elle est magnifique Elle est grave, t'aimes bien toi ? Après voilà, t'en as vu quand même beaucoup, t'en as vu d'autres quoi Mais celle-là t'aimes bien ? Comme ça en blanc, elle est magnifique Vous avez deux modèles, vous avez bleu et gris Et vous avez toutes blanches comme ça C'est un truc de ouf Donc ça la famille c'est une phase 2 avec une vraie peinture Montsori Et tout le pack carbone intérieur et extérieur c'est Montsori aussi Après le reste c'est une Bugatte Comme vous connaissez, la clé elle est jolie Avec le cuir bleu assorti à l'intérieur de la voiture Combien vous vendez ça ? Un million trois Un million trois Il y a un marché un peu là en ce moment ou il n'y a rien du tout là-dessus ? C'est vraiment un marché exclusive On a 500 dans le monde Et c'est une voiture qui a 1000 chevaux C'est incroyable franchement T'aimes bien ? J'adore Mais ça me tue parce que toi et moi on se connaît depuis combien de temps maintenant à peu près ? Plus de 10 ans Un truc comme 10 ans un peu plus ouais C'est vrai que je crois que t'es l'une des personnes que je connaisse Qui a le conduit de plus de belles voitures que je connais C'est un truc de ouf Surtout quand tu vivais à Los Angeles Ouais surtout à LA Surtout à LA C'était un truc de ouf Bah à Paris c'est différent tu vois Avec celle-ci Après là t'es bien Ça t'a manqué Ça t'a manqué non ? Ça fait plaisir Les phares blancs à l'arrière comme ça je trouve ça ouf Donc ce qu'on appelle la famille les phase 2 en fait c'est quand l'avant est un peu différent donc surtout au niveau des phares et compagnie que la phase 1 mais la phase 1 si ça vous intéresse vous me dit dans les commentaires et puis on filmera aussi leur phase 1 Là c'était fortuit j'étais en train de rouler j'allais j'allais chez mon avocat et Natalia m'a appelé elle m'a dit voilà regarde je suis en train de faire une belle photo de la voiture viens et ça fait plaisir Ouais ça fait grave plaisir Combien de photos ils ont dû te prendre aujourd'hui c'est un truc de ouf Toute la journée c'est un truc de ouf Toute la journée c'est un truc de ouf ça fait quoi là ça fait combien de temps que tu roules la voiture là peut-être 2-3h non ? Ouais 3h 3h30 3h 3h30 Ouais Et là toute l'aprem je suis avec Toute l'aprem tu l'as sorti ? Ouais Elle est grave Vous voyez l'intérieur on a le cantara bleu avec les sièges bleus La config est dingue hein Et tout le pack carbone à l'intérieur c'est du Mont de Sori aussi Elle est folle Donc on monte de cambek Il y a un monde à tâler, on va la démarrer un peu. Merci bien. C'est dingue parce que dans toutes les Vérons, il y a toujours la même odeur de cuir. C'est ouf. Toujours la même odeur de cuir dans les Vérons, c'est toujours la même odeur. Il y a toujours ce délire. C'est vrai que l'intérieur, c'est une voiture qui n'est pas toute récente. Mais c'est vrai que c'est complètement au goût du jour. C'est une vraie belle voiture. Je ne vais pas te prendre trop ton temps, je vais la démarrer un peu. Ok, démarre là. Ah le bon rouge, tu vas voir ? C'est dingue. C'est dingue comme voiture. Oui, les gens ne savent peut-être pas, mais dedans, ici, c'est là que vous avez l'écran, le GPS et tout ça, dans le rétro, c'est un tout petit truc comme ça. Tu l'as conduit, tu l'as conduit fort ou ça te fait… Attends, à crème, tu te connais. C'est vrai que je te connais. C'est vrai que je te connais. Après, même si les routes ici, elles ne sont pas aussi larges qu'à Elée. Oui, c'est vrai. J'en profite quand même, tant comme il faut. Non, mais celle-là, on l'emmènera faire un tour quand il y aura un peu les beaux jours ou quoi que ce soit. On essaiera de la sortir. Alors, ce n'est pas sûr, parce que si elle est vendue avant, tant pis. Mais si c'est possible, on ira vraiment lui faire un tour de dingue, quoi. Voilà. En tout cas, merci. Merci. Je vais te laisser reprendre ton travail. Ouais. Et puis, on se voit la prochaine fois pour une autre bagnole. Ça marche. A la prochaine. Merci à toi. Purée. La place de l'enfer. C'est vraiment… C'est l'anarchie, cette place. C'est un truc de ouf. En fait, je ne pense pas qu'il y a de bonne ou de mauvaise façon de la prendre. Bah, hé. Frérot, je vis ici depuis que je suis né. Hé. Tonton, aide. Je sais comment la faire. Mais il n'y a pas une fois où tu la prends de la même manière. C'est-à-dire que tu rentres et tu sors, tu sors. C'est incroyable. Cette place-là, elle est invivable. Il faut faire gaffe. Il y a les bécanes. Il y a les vélos, les trottinettes, les skateboards. C'est la guerre, cette place. Et encore, là, ça va. Là, franchement, ça a été… Ça a été easy, quoi. Mais sinon, il y a des jours où c'est incroyable ici. Frérot, toi aussi, là, t'es en visite. Incroyable. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai cassé ? C'est mon jus. Attends, j'espère que je ne l'ai pas cassé. Belek, vous m'avez mis l'œil. Belek, vous m'avez mis l'œil, frérot. Par vidéo. Zarma, vous m'avez mis l'œil. Non, c'est bon. Mon jus. Voilà, c'est bien, frérot. Allons-y. Nous allons aller faire les plaques, frérot. Et après, je vais rentrer à la maison d'une manière sereine. J'avais mon ancien meilleur ami qui vivait ici, rue des Vignes. À chaque fois que j'avais une nouvelle voiture, même jusqu'au scooter, aux voitures sans permis, parce qu'on était très jeunes, je venais lui montrer et on sortait le soir aller faire l'essai. Donc, cette rue, je me la suis mangée toute ma jeunesse. Et on s'est même mangé une voiture qui avait grillé le feu là-bas un soir. Et c'est pour ça que maintenant, dès que je passe dans cette ville, j'ai toujours, dans cette rue, pardon, j'ai toujours un petit pincement au cœur là quand je passe ici. C'était dingue parce que la voiture avait grillé le feu. C'était un taxi et c'était mon pote. Il venait d'acheter sa première voiture. C'était une Golf toute normale. Rien de rien de fou, quoi. Il en était très content. Il part et là, il était en train de régler un truc qui était comme ça. Moi, je dis attention et il lève la tête. Et l'autre, il avait grillé le feu et boum, on s'est fait couper la bagnole presque en deux et tout. Donc bon, après, ça va. Il n'y a pas eu de pressé, mais je me rappelle. Je rigole, mais ce n'est pas bien. Il ne faut pas se moquer, tu vois, mais je me rappelle mon pote. Il était sorti de la voiture et tu sais, même moi qui ai fait un gros accident avec ma Twingo, tu vois, on ne peut pas savoir la réaction qu'on a quand on fait des accidents. Moi, je me rappelle quand j'avais tapé la Twingo. Je suis sorti, j'ai applaudi. Incroyable. Et mon gars, il a ouvert la porte. Il a taillé en courant. Je me rappelle, frère, tu vas où ? Tu partes en courant comme ça ? Il a laissé la voiture comme ça, morte. Le taxi. Et moi, je l'ai appelé. Je lui ai dit, mais frérot, je lui ai laissé des messages. Frérot, ce n'était pas en tort. T'inquiète, tu n'as rien fait de mal. C'est le mec qui a grillé le feu. Il est là, il reconnaît. Il y a les flics, rien. Il revient, frère. Il a mis chemin peut-être trois heures à revenir. Le mec, je dis, mais tu étais où ? Oh, j'ai couru. Oh, j'ai couru. J'ai fait, mais tu as couru où ? Oh, j'ai couru. Et le flic, il lui dit, il lui dit, bon, la preuve que ça va bien déjà, c'est que déjà, tu as pu courir tout ce temps-là, frère. Et le mec, j'ai couru. J'ai couru. Et finalement, sa caisse, elle a été réparable. Donc, bref, à chaque fois que je passe ici, en tout cas, les bouchons, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, frérot. Là, il est 17 heures. C'est toujours la même chose. Je crois même que là, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas, entre guillemets, passé ou baladé dans ce coin-delà de Paris. Mais j'ai l'impression que ça se dégrade de ouf. Frérot, en vrai, de vrai, quand je vivais dans Paris même, j'étais vachement habitué aux bouchons parce que tu te les manges tous les jours. Tu sais très bien que pour aller acheter une baguette, frérot, tu en as pour 45 minutes d'embouteillage. Mais en vrai, maintenant que je ne suis pas dans ce département-là et que j'y viens quand même une à deux fois par semaine faire deux, trois trucs, là, je me rends compte qu'en fait, il y a tout le temps du monde. Il y a tout le temps du monde, c'est tout le temps embouteillé, c'est tout le temps, tu vois. Mais bon, après, ça fait toujours plaisir, une petite balade dans Paris la journée, la famille. Bon, j'aurais préféré que ça soit la nuit, comme vous aussi, je pense. Mais bon, écoutez, on continue notre petit périple. Bon, la famille, le magasin de plaques était fermé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais encore devoir retourner à Paris pour aller les faire. Et voilà, donc tant pis, écoutez, la fantôme va rester encore une journée ou deux journées de plus en plaques périmées. C'est pas grave, ça lui fera les dents, mais c'est bon. Voilà la famille, donc j'espère que ce petit vlog d'appoint vous a plu. Alors, ce n'était pas très long, mais voilà, je voulais vous faire profiter un peu de ma journée à Paris. Et je ne vous cache pas que ça ne m'a pas vraiment manqué. En fait, moi, je pense que maintenant, pour que je supporte Paris, il faut que ça soit, tu sais, un petit soir d'été où juste tu fais une petite balade, tu vois. Là, pour vraiment y aller, pour faire rien, c'est lourd, tu vois. Parce qu'au final, quand tu comptes, en vrai, j'ai fait quoi ? Bon, je suis passé quand même signé un truc chez mon avocat. Je suis allé voir Natalia. Je suis allé à l'avenue de la machin pour voir les plaques. En vrai, un truc comme ça, ça n'aurait pas dû me prendre plus d'une heure, une heure et demie. Et là, du coup, ça fait 4h30 que je suis dors. Tu vois, c'est tuning un peu. C'est un peu tuning, mais bon. En tout cas, voilà la famille. Demain, vidéo à regarder. Ouais, demain, vidéo à regarder. Puis dimanche aussi. Et voilà la famille. N'oubliez pas de suivre les stories de Riyad qui est en Allemagne. N'oubliez pas. Ça va être beau. Ça va être... Qu'est-ce que... Je pense que... Qu'est-ce que ça va être beau ? Je vous embrasse la famille et je vous dis à vendredi. Ça va être beau. À demain. Non, à Sam... Non, attends, attends, attends. Je suis en train de me tromper, là. Là, on est jeudi. Ah bah ouais, ouais, bah oui. Nouvelle voiture, c'est... Non, Mini, c'est demain. Nouvelle voiture, c'est dimanche. Voilà. C'est tout. Vous avez le planning. Bisous, la Mif. Portez soin de vous. J'en ai marre de dire ça. J'ai envie d'appuyer sur le bouton du coffre. Euh... Sous-tit. Pu Colonel métallaire. Salut. raped. Musique. Soulet.